Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de t'en trouver dans cette nouvelle vidéo que je t'invite d'ores et déjà à partager et je t'invite aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et puis un petit like, ça fait toujours plaisir, merci ! Si tu ne connais pas, je suis Frédéric Goyer, web entrepreneur, accompagnateur pour oser vivre sa vie Tu as plein de liens dans la description de la vidéo, ok ? Où est-ce que tu peux cliquer pour aller sur le site osvivre-ta-vie.formateur.io et puis découvrir ce que je fais, ce que je propose, voilà prendre le temps de découvrir tout ça Aujourd'hui, je voudrais te parler d'être humble avec soi-même de l'importance d'être humble avec soi-même Je l'ai écrit sous l'exemple de l'apprentissage Je dis je l'ai écrit parce qu'en fait, juste à côté, j'ai mes petites notes pour structurer tout ça Ce que j'ai marqué, c'est l'idée d'être humble avec soi-même c'est accepter de pouvoir apprendre des autres accepter de pouvoir apprendre de la vie C'est peut-être pas ton cas, peut-être que t'es au vert et c'est super, c'est génial mais peut-être que c'est ton cas, pourquoi pas ? Tu me le diras dans les commentaires justement Tu sais, il y a des personnes comme ça qui ont du mal, qui ont une forte emprise ou est-ce que l'ego a une forte emprise sur eux qui laissent leur ego prendre une certaine place sur eux Et du coup, du fait d'apprendre quelque chose, de pouvoir avoir tort, de pouvoir se tromper, c'est difficile De pouvoir dire, merde, l'autre il avait raison, c'est difficile D'accepter qu'on puisse s'être trompé On puisse avoir échoué même Pourquoi pas, on peut même aller sur l'échec, ça va jusque là D'accepter ça pour certaines personnes, c'est vraiment très difficile Et si c'est ton cas, je t'invite à te focaliser justement sur cette notion d'humilité D'apprendre comme ça à t'ouvrir aux autres et d'accepter que finalement la vie est un apprentissage On est tous dans la même école C'est un petit peu ça l'idée C'est qu'on est tous à l'école Et on est tous en train d'apprendre des choses Tous autant que nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur ce planète On est tous à l'école, en train d'apprendre des trucs Donc il y a des gens qui vont savoir des choses que toi tu ne sais pas Il y a des trucs que tu sais, que les autres ne savent pas Par exemple, moi, tu me dis Fais du pain Je ne sais pas faire du pain J'ai une machine à pain Donc je sais faire du pain avec la machine à pain Mais tu me dis, fais du pain comme le boulanger de chez moi De mon village Je suis une vraie bille Ça va me prendre du temps Il va falloir que j'apprenne Mais mon boulanger, lui, il sait Peut-être que lui, il va pouvoir m'apprendre à faire du pain Si j'accepte d'apprendre Si je m'ouvre à ça Je te prends l'exemple juste avec le boulanger Pour faire très léger Mais c'est aussi valable avec une situation N'importe quelle situation, en fait Une situation de couple, par exemple Dans un couple Où est-ce que l'un va dire C'est comme ça qu'il faut faire le truc Parce que c'est comme ça que ça fonctionne Et l'autre va dire Non, je te dis que c'est comme ça Eh bien, il y en a peut-être un des deux Qui va avoir tort, tu vois, dans l'idée Ou on pourrait dire qu'il y en a un, du coup, qui va avoir raison Donc, être ouvert à ça Être ouvert au fait d'apprendre Accepter de pouvoir apprendre des autres Tu vois, être humble avec soi-même Ça permet également, dans ce genre de situation De reconnaître, simplement Face au fait accompli Ah oui, effectivement Tu avais raison Voilà C'est mieux si on le fait de cette façon-là Voilà S'ouvrir comme ça S'ouvrir à l'apprentissage J'avais marqué Avoir les yeux et les oreilles d'un étudiant Pour rester ouvert et évoluer sereinement Tout au long de sa vie Considérer comme ça Cette capacité qu'on peut avoir à apprendre Tu vois, en permanence Je t'invite vraiment à faire attention À porter ton attention là-dessus Il y avait cette phrase Que c'est cette maxime Que j'aime bien Qui dit Le maître dit Je sais ce que je sais Le sage dit Je sais que je suis ignorant Alors j'ai tout à apprendre Et en général En termes de hiérarchie On dit que le sage dépasse le maître Ok C'est pour ça que j'aime bien cette maxime Parce que ça montre que Le maître il est encore Sous la dominance Une forme de dominance un peu égotique Si je puis dire Alors que le sage a dépassé tout ça Il est dans la pleine humilité Il a plein d'acceptation Il a compris finalement Une forme de La place de l'humilité dans la vie Et dans ce cas-là Donc il est ouvert aux choses Ok je sais des choses Effectivement Mais il en a tant que j'ignore Pourquoi me fermer à ça ? Voilà C'était une courte vidéo Sur l'humilité Tu me diras ce que tu en as pensé Je t'invite à faire part De ton point de vue Dans les commentaires Et puis bah Comme d'hab Like Partage Abonne-toi Voilà Et on se retrouve Demain Pour la suite de l'aventure Ose vivre ta vie Yes T'es au top T'es extraordinaire C'est à dire